Musique Bien mes amis, aujourd'hui je vais vous parler du transhumanisme. Alors c'est un sujet qui anime des milliers de livres, d'articles, de colloques, de centres de recherche, d'universités aux Etats-Unis depuis maintenant une vingtaine d'années et qui commence juste à débarquer en Europe. C'est un immense projet qui est financé notamment par des entreprises comme Google qui a créé l'université de la singularité aux Etats-Unis, donc juste à côté du centre de Google qui est dans la Silicon Valley. Université de la singularité qui est dirigée par un des papes, si je puis dire, du transhumanisme, Ray Kurzweil, avec un projet qui est assez étonnant et qui pour nous paraît a priori délirant, qui est de parvenir à lutter contre la vieillesse et la mort même, donc parvenir à l'immortalité, mais cette fois-ci pas par la mythologie, pas par la religion, mais par la science. Vous avez dans le contexte français un livre qui porte ce projet-là, qui est le livre de Laurent Alexandre, qui est un chirurgien, qui est un neurologue, donc un prof de médecine aussi, et qui a créé un site que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, je crois qu'il est suffisamment connu partout aujourd'hui, qui s'appelle Doctissimo, et qu'il a vendu 130 millions d'euros à Lagardère. Il y a quelques années, il a créé après plusieurs start-up et notamment la plus grosse boîte de séquençage du génome en Europe. Donc c'est un scientifique, c'est un chef d'entreprise et il a écrit ce livre que je vous conseille parce que c'est tout à fait passionnant, ça s'appelle La mort de la mort. Et il a écrit aussi un autre livre qui est vraiment remarquable et qui s'appelle La défaite du cancer. Donc c'est deux livres de Laurent Alexandre qui sont réellement passionnants. Après, évidemment, ça suscite beaucoup de discussions, beaucoup de biologistes, de scientifiques, mon camarade Axel Kahn par exemple, critique très vertement les thèses de Laurent Alexandre, mais il s'inscrit dans ce mouvement transhumaniste qui a pour projet principal, encore une fois, de parvenir à éradiquer la vieillesse et la mort, si possible. Et vous voyez qu'on reprend un projet qui est très ancien puisque, au fond, toutes les grandes religions nous promettent l'immortalité. Mais enfin, c'est une promesse qui est peut-être tenue pour ceux qui y croient, mais on n'a jamais réussi à en être absolument certains. Là, évidemment, il s'agit de tenir cette promesse par la science et non plus par la religion ou par la mythologie. Et donc, on s'inscrit dans une longue tradition, mais avec un renouvellement qui est évidemment à la fois très problématique et assez passionnant quand même. Ça s'appuie sur quoi, ce transhumanisme ? Avant que je vous raconte quelles sont les caractéristiques, une espèce de type idéal du transhumanisme, quels sont les grands traits caractéristiques de cette doctrine ou de cette vision du monde, qui était évidemment défendue par des scientifiques, d'abord et avant tout par des biologistes, mais pas seulement, comme vous verrez, aussi des mathématiciens, des cognitivistes, comme on les appelle, c'est-à-dire les spécialistes de l'intelligence artificielle. Donc, avant de vous donner une description du projet, de vous indiquer un peu les textes, les sources, pas seulement en français avec Laurent Alexandre, mais aussi et même surtout parce que la littérature est pour l'essentiel américaine, anglaise. Sur quoi ça s'appuie ? D'abord, sur une série de révolutions scientifiques qu'il faut avoir en tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez technique. Je vous renvoie à un petit livre qui est remarquable, d'ailleurs, qui est très bien fait, Gilbert Autoy, « Le transhumanisme est-il un humanisme ? » C'est un tout petit livre que vous pouvez trouver facilement, qui est très remarquable, qui raconte très bien notamment les quatre grands rapports américains et européens sur la question du transhumanisme, mais en particulier sur ces révolutions technologiques dont je voudrais quand même vous dire quelques mots parce que cette base est fondamentale. En gros, c'est aussi la même base pour beaucoup de l'économie collaborative, de ce qu'on appelle l'économie collaborative. On parle beaucoup d'Uber aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'Uber, il y a aussi des milliers d'applications dans le même style, en particulier pour la France, celles qui sont les plus connues, c'est Airbnb, BlaBlaCar, Drivee, il y en a beaucoup, mais celles-là, on en parle suffisamment et Uber est peut-être la plus connue. Et ça s'appuie, cette économie collaborative, assez largement sur la même plateforme des nouvelles technologies que le projet transhumaniste. Avant de rentrer dans le projet, quelques mots sur ces révolutions. C'est ce qu'on appelle les NBIC. NBIC, ça veut dire nanotechnologie. Et nanotechnologie, c'est absolument passionnant. Je vous renvoie au livre que j'ai fait faire par mon ami Étienne Klein qui s'appelle le Small Bang, par opposition au Big Bang, évidemment, et qui explique très bien ce que c'est que les nanotechnologies compliquées. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est capable de me dire ce que c'est qu'un nanomètre ? Je fais comme les vieux profs dans les classes, mais vous ne vous sentez pas terrorisé. Oui, bravo, milliardième. Voilà. Et donc, les nanotechnologies, elles travaillent sur le milliardième de mètre. Donc, un objet nanométrique, si je puis dire, c'est un objet qui a un diamètre qui serait comparable à celui d'une noisette par rapport au diamètre de la Terre. Ou pour vous donner une autre image, c'est 50 000 fois plus petit le diamètre d'un objet nanométrique, 50 000 fois plus petit qu'un cheveu, que le diamètre d'un cheveu. Oui, c'est vraiment... Alors, ces nouvelles technologies, enfin nanotechnologies, elles ont été rendues possibles par la mise au point d'un microscope à effet tunnel qui permet quelque chose qui était totalement inimaginable avant, c'est de construire des petits objets atome par atome. On peut prendre l'atome, si je puis dire, par les cheveux, et on construit un petit objet atome par atome. Pour vous donner là encore une idée, si je touche le rebord de ce pupitre, c'est des milliards d'atomes qui se battent entre eux venant de mon doigt et venant du pupitre. C'est des milliards d'atomes qui se mélangent comme ça à la surface de ma main et à la surface du pupitre. Et donc là, on peut construire atome par atome des objets nanométriques, des petites machines. Et ça a évidemment des conséquences inimaginables dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine médical. Si vous voulez comprendre pourquoi, on fabrique maintenant des médicaments nanométriques. On est en train de travailler sur ces sujets. Et ils ont une caractéristique qui est assez étrange, qui est paradoxale, c'est que la surface des objets nanométriques, plus c'est petit, plus la surface est grande. Ça paraît tout à fait paradoxal. Pour le comprendre, mon ami Étienne Klein prend une métaphore que j'aime beaucoup. Il prend la métaphore d'une boîte de sucre. Quand vous avez une boîte de sucre, il faut avoir en tête des boîtes un peu traditionnelles, des boîtes comme dans mon enfance. Vous avez une boîte rectangulaire avec à l'intérieur des morceaux de sucre qui sont eux aussi rectangulaires. Alors évidemment, si vous y réfléchissez même trois secondes, la surface de la boîte est très très inférieure à la surface de tous les petits morceaux pris séparément. Et donc là, plus c'est petit, plus la surface est grande. Ce qui fait que les propriétés des objets nanométriques, comme ces objets ont des interfaces avec nous éventuellement, quand il s'agit de médicaments, qui sont multipliés par mille, par dix mille, par cent mille, ils ont une efficacité qui est extrêmement difficile à évaluer. Ce qui fait que ce qui peut être un médicament formidable au niveau macro, peut être un poison violent au niveau micro. Mais en même temps, ça a des effets énormes, des effets qui sont multipliés éventuellement de manière considérable. Et donc dans le domaine de la médecine, les nanotechnologies ouvrent une voie de recherche absolument inimaginable. Et en plus, on peut, avec ce microscope, on peut fabriquer des petites machines nanométriques qui pourront se balader dans nos artères, dans nos canaux diverses, et à la fois détecter des maladies, des anomalies, mais aussi les réparer. Et donc on est en train de travailler là-dessus. C'est une véritable révolution, encore une fois, qui va bouleverser le domaine de la médecine, mais beaucoup d'autres domaines, évidemment, que je passe sous silence ici. Je m'intéresse essentiellement aux retombées de ces NVIC dans le domaine de la médecine et de la santé. Donc nanotechnologie, N-B-I-C, biotechnologie, et notamment biochirurgie. Et il y a une petite française, une jeune femme française, biologiste, avec une jeune américaine aussi, qui a, il y a deux ans, découvert un nouveau sécateur de l'ADN qui porte un nom un peu barbare, le CRISPR-Cas9. Je vois qu'il y en a qui connaissent ça. Vous êtes médecin, madame ? Non, vous êtes un biologiste, parce que ce n'est pas encore très très connu. Mais ça permet de couper l'ADN et de le coller, faire des coupés-collés, aussi facilement qu'une phrase sur un traitement de texte. Donc c'est une véritable, là aussi, révolution dans le domaine de la chirurgie génique. Ça ne veut pas dire qu'on sache quoi en faire. On sait couper et coller l'ADN, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on maîtrise les effets de ce coupé-collé. Mais évidemment, ça ouvre des espaces à la chirurgie génétique ou à la chirurgie génique qui sont considérables, en même temps que le séquençage du génome progresse de manière, lui aussi, inimaginable. Je vous rappelle, parce que ce sont des choses relativement bien connues, le premier séquençage du génome humain, je parle évidemment du génome humain, le premier séquençage du génome humain, ça a été fait en l'an 2000. Et ce premier séquençage du génome humain en l'an 2000, il a coûté 3 milliards de dollars, quand même. Et aujourd'hui, un séquençage de génome humain, ça coûte à peu près 1000 euros. Et à la fin de la décennie, ça coûtera moins cher qu'une prise de sang. Mon ami Laurent Alexandre, il a autour du cou un petit tube dans lequel il y a le séquençage de son génome. Il doit être légèrement hypochondriaque, parce que, évidemment, c'est le but de l'opération. Mais pour 3 francs 6 sous, vous pouvez envoyer un petit prélèvement de salive, comme dans les experts à Manhattan ou ailleurs. Vous envoyez un petit prélèvement de salive sur un site américain. Et 15 jours après, vous recevez, alors pas un séquençage complet, parce que ça serait un peu plus cher, mais là, pour 300 euros, vous allez recevoir un séquençage assez global de votre génome, mais qui vous dira en gros quelles sont les 60 ou 70 maladies qui peuvent vous tomber sur la tête et qui sont bien identifiées génétiquement. Alors, en France, c'est interdit, mais comme c'est sur Internet et qu'aux États-Unis, c'est autorisé, personne ne peut vous empêcher de le faire. Et donc, on vous dira si l'Alzheimer vous menace, si la Corée d'Huntington vous menace ou que sais-je, telle ou telle maladie génétique bien répertoriée, dont on connaît exactement la localisation sur les gènes. Et donc, on a, là, côté biochirurgie, séquençage du génome, on a vraiment des révolutions qui s'annoncent à l'horizon et qui laissent penser que, ce n'est pas du tout maîtrisé aujourd'hui, mais que l'ingénierie génétique, ça avancera de manière considérable. Et quand vous pensez que la découverte de la double hélice de l'ADN, c'est Watson et Crick, c'est 1953, et que l'accélération est exponentielle, comme pour la puissance des microprocesseurs d'un ordinateur, c'est une courbe exponentielle. Donc, on peut imaginer que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et en tout cas dans 50, on saura réparer dans l'embryon humain les anomalies génétiques. Une équipe de généticiens chinois en avril dernier a modifié dans ce sens-là le génome de cellules embryonnaires humaines dans 85 embryons humains. Alors, ça devait être publié dans Nature, donc dans la plus prestigieuse revue scientifique au monde, mais le comité de rédaction de Nature n'a pas voulu publier le compte-rendu de l'expérience parce que pour des raisons éthiques, ils trouvaient ça scandaleux de le faire. Mais c'est tout à fait dans la logique du transhumanisme, mais ça se fait. On n'a pas les résultats. On ne sait même pas si c'était des embryons viables ou pas, mais enfin, en tout cas, ça se fait aujourd'hui. Et du reste, disons les choses simplement, il n'y a aucune raison pour que, sinon morale, bien sûr, et on peut en discuter, on va d'ailleurs en discuter, mais il n'y a aucune raison scientifique pour qu'on ne fasse pas un jour, pour les êtres humains, ce qu'on fait pour les grains de maïs ou les grains de blé, c'est-à-dire des OGM humains. Et évidemment, ça fait partie du projet transhumaniste. Donc NB, I, c'est l'intelligence artificielle. Non, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'informatique. C, c'est l'intelligence artificielle, c'est le cognitivisme. Je vais y venir dans un instant, parce que c'est tout à fait passionnant aussi. I, informatique. En fait, informatique, c'est deux choses aujourd'hui. C'est bien sûr le big data, donc toutes ces traces que nous laissons. Quand nous naviguons sur le net ou sur Facebook, les réseaux sociaux, les traces que vous laissez sont récupérées par les entreprises concernées, c'est-à-dire par Facebook ou par Google, par exemple, mais par Twitter aussi bien, par LinkedIn et tous les réseaux sociaux. Et donc, ces traces que nous laissons, elles sont indélébiles, elles restent éternellement. Google et Facebook, pour ne prendre que les deux plus grands, ramassent, collectent ces traces que vous laissez, que nous laissons, et qui indiquent nos goûts, nos habitudes, nos détestations, nos lieux de vacances, nos maladies. Si vous avez un cancer, c'est très difficile de le cacher à votre femme ou à votre mari, à vos enfants, qui eux-mêmes vont en parler peut-être à une camarade, qui peut-être en dira un mot sur Twitter ou sur Facebook à une de ses copines ou à un de ses copains. Et tout ça est recollecté par ces entreprises, et c'est ce qu'on appelle le big data. Mais le big data est aussi fourni par les objets connectés, et donc vos balances connectées, les montres connectées, comme l'iWatch, la Within, etc. Et tout ça est revendu. Et simplement, pour vous donner un chiffre qui est quand même très parlant, Google a gagné cette année 55 milliards de dollars en revendant le big data aux entreprises qui s'en servent pour cibler la publicité, pour adapter leur marché, pour réfléchir à leurs prochains produits, etc. Et donc, y compris dans les campagnes électorales, par exemple, la campagne électorale d'Obama, la dernière, a été faite quasi entièrement avec le big data, avec cette collection de données qui permettent de cibler après, quand vous achetez un objet sur Amazon, par exemple, vous recevez immédiatement d'autres propositions qui sont liées au fait qu'on a vu ce que vous faisiez, on a compris vos navigations. Et les compagnies d'assurance, moi, je suis... J'ai un titre ronflant qui ne correspond à rien, mais ce n'est pas grave, c'est au contraire. Mais je suis président du conseil de surveillance de l'école polytechnique d'assurance. Bon, ça m'amuse parce qu'on vient de créer un master big data et évidemment, les assureurs adaptent de plus en plus les primes d'assurance aux risques qu'ils supputent, qu'ils imaginent être celui que représente quelqu'un en fonction des traces qu'il a laissées sur Google ou sur Facebook, par exemple. Voyez, ça va très loin. Et sachez qu'aucune de nos données n'est privée. Aucun de vos mails, aucun de vos SMS, méfiez-vous, aucun mail, aucun SMS n'est privé. Tous sont écoutés ou en tout cas écoutables, mais probablement écoutés. Ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse forcément à nous. Mais enfin, vous avez vu que notre ancien président de la République, Angela Merkel, ont été écoutés malgré des Blackberry supposés protégés. Tout ça n'est pas protégé. Tout ça est écoutable. La NSA écoute tout. Et donc, ce big data, encore une fois, est collecté par les entreprises et les réseaux sociaux, les entreprises comme Google et les réseaux sociaux. Et c'est revendu à des entreprises qui, avec des data scientists, avec du data mining, interprètent ces données et, encore une fois, s'en servent pour cibler les clients, notamment pour la publicité, mais pas seulement. I, c'est, j'ai dit, big data, mais c'est aussi l'Internet des objets. L'Internet des objets. Il y a aujourd'hui 15 milliards d'objets connectés dans le monde. 15 milliards, vous vous rendez compte ? Il y en aura 80 milliards à la fin de la décennie et probablement plus de 300 milliards en 2030. Et donc, des objets connectés, il y en aura partout. Il y en aura dans vos chaussures, dans les murs, dans le parquet, dans les routes, dans les voitures, dans votre chien ou votre chat, dans vos enfants. Ça permettra de les suivre. Il y en aura absolument partout. Et ces objets connectés, ils ont évidemment... On donne toujours l'exemple du frigidaire connecté. C'est un exemple idiot parce que le frigidaire connecté, on s'en fout en vérité, que votre frigidaire s'aperçoive avant vous qu'il vous manque du beurre ou du jus d'orange et qu'il le commande directement au G20. Franchement, on peut s'en passer. Ce n'est pas ce qui va bouleverser notre existence. Mais il y a des usages de ces objets connectés, de ces capteurs, sur les supply chains, par exemple, sur les chaînes de distribution où on peut voir... Ou dans les transports, on peut voir à l'intérieur d'un conteneur si les légumes sont en train de pourrir ou pas. Ça permet aussi... Il y a déjà des entreprises qui fonctionnent très, très bien pour surveiller les personnes en grande dépendance chez elles. et les logistiels de surveillance sont hyper sophistiqués. Ce n'est pas simplement de voir si le type s'est cassé la figure dans l'escalier ou s'il a une crise cardiaque. C'est vraiment anticiper en fonction, par exemple, de ses heures de sommeil, en fonction de la question de savoir s'il a mangé ou pas à midi, s'il a sauté un repas ou pas. On arrive à anticiper des pépins de santé chez des personnes très handicapées ou très dépendantes et donc à surveiller, à garder les personnes chez elles, à les garder à la maison plutôt que de les mettre dans un milieu hospitalier qui est quand même toujours très pénible en particulier pour les vieilles personnes. Donc, I, c'est ça. C'est Big Data et Internet des objets. Internet des objets, c'est objets connectés. Par exemple, encore un usage des objets connectés qui est tout à fait intéressant. Vous savez que la Google Car, cette voiture autopilotée de Google, qui est d'ailleurs aussi bien... Il y a une petite bulle comme ça, ce petit œuf de Google, mais le système d'autopilotage avec des lasers et des GPS a été aussi implanté par Google dans des voitures normales, dans des Audi, dans des Prius de Toyota et contrairement à ce qu'on croit, ces voitures... Alors, elles ont fait des centaines de millions de kilomètres sans accident ou très peu, des petits accrochages de rien du tout. Elles sont tout à fait au point. Le problème qu'elles ont, évidemment, c'est que si elles étaient dans un environnement tout à fait connecté, il n'y aurait aucun problème. Simplement, si elles tombent sur des choix éthiques un peu délicats, est-ce qu'il faut écraser un chien ou la grand-mère qui traversent la route ? Ça peut être difficile pour une voiture de choisir. Est-ce qu'il faut choisir de tuer le pilote, de mettre sa voiture sur un mur plutôt que de rentrer dans une foule qui a envahi une route ? Par exemple, tout ça est un peu difficile. Mais ces voitures seront... Si on partait de zéro, imaginez un pays où il y ait zéro voiture. Parce que le problème, c'est toujours le problème du remplacement du parc automobile. Mais imaginez un pays où il y ait zéro voiture et on équipe ce pays directement de voitures autopilotées. La vérité, c'est qu'elles sont interconnectées entre elles. Ce qui fait qu'elles n'ont pas d'accident. C'est-à-dire qu'elles se laissent la priorité, elles se comprennent elles-mêmes, elles savent exactement où elles sont les unes par rapport aux autres. Et là, on a un système qui est absolument formidable et qui permettra de transformer sa voiture en bureau ambulant, connecté, d'éviter les problèmes d'alcool au volant, d'éviter la question du permis de conduire. Ces voitures iront se garer toutes seules dans des parkings extérieurs aux villes. Tout ça arrivera dans 20 ans. La technologie est totalement au point. Mais pour remplacer le parc automobile, il faudra une vingtaine d'années. Alors évidemment, il y a le revers de la médaille. Il y a cinq agences de Daesh. J'en parlais l'autre jour avec le général en chef de nos armées. Il y a cinq agences de Daesh qui cherchent de prendre le contrôle de nos avions de ligne en vol parce que c'est bourré d'objets connectés. Et donc là, on a une course entre les carabiniers et les voleurs, si je puis dire, entre les terroristes et la police, la cyberpolice qui est extrêmement ardue, pointue, difficile, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un des enjeux majeurs de la sécurité aujourd'hui aérienne parce qu'on a réussi à prendre le pilotage, si je puis dire, le contrôle de voitures autopilotées, pourquoi pas les avions ? Donc on a, vous voyez, c'est toujours la même chose. Ces objets connectés, ces capteurs, ça peut être formidable dans la lutte contre la criminalité, contre le terrorisme, pourquoi pas ? Mais les terroristes ne sont pas plus bêtes que les flics et même quelques fois un peu moins. Et donc on a là aussi un revers de la médaille avec aussi, vous voyez bien, des problèmes qui intéressent la CNIL, des problèmes de protection de la vie privée, de protection des données, de l'open data ou des données privées considérables. C, intelligence artificielle, cognitivisme, N, B, I, C. Cognitivisme, vous avez vu que cette semaine l'ordinateur a battu le champion d'Europe du jeu de Go, ce qui est beaucoup plus difficile que les échecs. Les échecs, ça fait très longtemps que le champion du monde d'échecs est ratatiné par un ordinateur même de poche, ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'on aurait dit ça il y a 100 ans, les gens auraient hurlé de rire. Et là, on a quand même une intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, curieusement. Et elle bat aujourd'hui le meilleur joueur du monde aux échecs, aux jeux de Go, mais aussi aux États-Unis, c'est très amusant. L'ordinateur a battu le champion d'un jeu qui s'appelle Géopardy et qui est un jeu très très compliqué pour un ordinateur parce que c'est un jeu en langue naturelle. Et donc, c'est un jeu qui consiste à donner une réponse et le joueur doit trouver quelle était la question. Par exemple, je ne sais pas, je vous dis Danny Cohn-Bendit et vous devez trouver la question qui était le leader des étudiants en mai 68 où je vous dis n'importe quoi mais c'est ça l'idée. Et cet ordinateur qui s'appelle Watson comme l'acolyte de Sherlock, cet ordinateur d'IBM qui a battu le champion de Géopardy, il est capable, tenez-vous bien, c'est quand même hallucinant, de lire 200 millions de pages de textes par minute. Vous voyez ? Et de comprendre ce qu'il y a dedans. Et ça s'appelle l'intelligence artificielle faible. Vous voyez ? C'est quand même assez fascinant. Et il arrive à en tirer suffisamment d'éléments de compréhension pour battre le gars qui est quand même le champion américain de ce jeu. Ou battre le champion du jeu de Go ou du jeu d'échec. Vous voyez ? C'est quand même fascinant. Et ça, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle faible. La forte, c'est le grand idéal de Kurzweil, donc ce patron de l'université de la singularité qui, encore une fois, est financé par Google, pas des débutants. L'intelligence artificielle forte, c'est l'idée qui vient du matérialisme philosophique que, puisque le cerveau, pour les matérialistes, le cerveau, le nôtre, n'est qu'une machine, certes extrêmement sophistiquée, parce que, je ne sais pas quoi, si je ramule petit doigt, ça mobilise déjà 11 000 gènes. C'est un peu compliqué. Mais c'est une machine quand même. Pour un matérialiste, la pensée n'est que ce qui était émis par notre cerveau. On n'est pas dans le spiritualisme dualiste où on dirait qu'il y a d'un côté le corps et puis de l'autre côté l'esprit. Non, pour un matérialiste, la pensée n'est que l'émanation de cette machine sophistiquée, d'accord, mais machine quand même, qui est le cerveau. D'où l'idée de renverser la problématique et c'est le grand projet de Kurzweil et que finance Google, c'est d'arriver à fabriquer des machines qui soient non seulement capables de battre le champion du monde d'échecs, ou de Go, ou de Géopardy, mais des machines qui soient capables d'avoir une vraie conscience et d'éprouver des émotions. C'est un peu ce qui se passe dans Terminator quand Schwarzenegger à la fin finit par devenir aussi sensible qu'une jeune fille mais amoureuse. Mais évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Pour l'instant, je vais vous dire la vérité, aucun ordinateur n'a réussi à franchir le test de Turing. Vous savez ce que c'est le test de Turing ? On met quelqu'un, un humain, dans une pièce, dans l'autre pièce, on met je ne sais pas quoi, on discute, on demande à l'humain de discuter avec le... pardon, avec cette chose ou cet être qui est de l'autre côté du mur et il ne sait pas si c'est un humain ou un ordinateur. Et franchir le test de Turing, c'est quand l'ordinateur sera capable de discuter avec vous exactement de la même manière qu'un humain, de telle sorte, en tout cas, que vous ne soyez pas capable de distinguer s'il s'agit d'un humain ou pas. Pour l'instant, même l'humain le plus bête finit quand même par s'apercevoir que c'est un ordinateur. Alors évidemment, si vous prononcez le mot, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais vous dites maman, par exemple, l'ordinateur, il va vous répondre comme un mauvais psychanalyste. Il va dire « Ah, maman, ben voyons, associe librement. » Mais au bout d'un petit moment, il se trompe si vous lui faites une blague. C'est très con, un ordinateur. Ça peut battre le joueur d'échec, mais sur les relations humaines, il n'est pas très bon. Et donc, aucun n'a franchi le test de Turing. L'idéal de Kurzweil et de cette université de la singularité serait de fabriquer une machine qui soit capable de franchir cette barrière et qui soit capable donc d'avoir une vraie conscience et de franchir et d'avoir des émotions. Mais, 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 pour battre le champion d'Europe de jeu de go, sachez quand même que cet ordinateur qui a battu donc ce champion, il a été capable d'apprendre par lui-même. En fait, c'est en jouant, c'est ce qu'on appelle le deep learning, l'éducation profonde, c'est en jouant contre lui-même qu'il a appris. Ce qui est quand même assez fascinant. C'est vraiment en jouant contre lui-même qu'il est devenu vraiment excellent. Au début, tu n'es pas très bon et en jouant contre lui-même, il apprend. Donc, en fait, on a quand même déjà des ordinateurs qui sont capables de se corriger, d'apprendre. Et peut-être, vous avez vu qu'en juillet dernier, trois personnages importants dans ce monde des nouvelles technologies. Bill Gates, excusez du peu, Elon Musk, qui est donc le patron de Tesla, de SpaceX, aussi celui qui est en train de concevoir cette espèce de formidable train qui est dans un tube qui fait 1000 km heure en français, ou l'hyperloop. Et donc, il va relier cette année même deux villes américaines. Il a aussi comme projet, Elon Musk, ce n'est vraiment pas n'importe qui. En plus, c'est un gamin. Il a à peine plus de 30 ans. Enfin, c'est un gamin par rapport à moi. Il a 12 milliards d'euros en banque. C'est quand même un type assez extraordinaire. Et il est en train, il prépare pour 2025. 2025, c'est tout de suite la colonisation de Mars. Donc, il va installer une colonie sur Mars. Il va le faire, ce n'est pas du tout une blague. Et donc, la Tesla est une voiture formidable. Et donc, Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking, prix Nobel de physique, ont signé en juillet dernier, j'ai là sous les yeux le texte, mais enfin, je vais vous l'épargner, un appel qui est signé par mille autres chercheurs, savants du monde entier, enfin, beaucoup des États-Unis, contre l'intelligence artificielle. Stephen Hawking a déclaré que l'intelligence artificielle forte, si l'humanité l'inventait, eh bien, ce serait la dernière invention de l'humanité, parce que cette intelligence artificielle forte nous détruirait. Et qu'est-ce qu'il vise aujourd'hui ? Il ne parle pas de ce qui se passera dans 50 ans, il parle de ce qui se passe maintenant. Il vise évidemment ces drones militaires qui sont capables, avec des algorithmes, de décider par eux-mêmes, déjà, sur qui ils doivent tirer, qu'ils doivent tuer ou ne pas tuer. Et donc, il tire la sonnette d'alarme contre cet usage militaire de l'intelligence artificielle. Et joignant le geste à la parole, Elon Musk a mis quand même 10 millions d'euros sur la table pour créer une fondation chargée de réfléchir aux problèmes éthiques posés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un engagement fort, on ne met pas 10 millions d'euros comme ça, même quand on est très riche, si ce n'est pas un grand sujet. Je vous signale aussi que sur la question du cancer, c'est très intéressant. Google s'est engagé à régler, si je puis dire, à éradiquer le cancer sur cette planète d'ici 20 ans. Et notamment, notamment grâce au big data, parce que le big data permettra de comparer entre elles des milliards de milliards de cellules et par conséquent de parvenir à des thérapies ciblées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les cellules cancéreuses mutent sans arrêt. On pourra les suivre, les suivre, si je puis dire, et voir quels sont les médicaments qui marchent, alors qu'aujourd'hui, on fait ça un peu à l'aveugle avec des protocoles qui sont globaux et qui, du coup, ne donnent pas, enfin, donnent des très bons résultats sur certains, mais pas sur d'autres. Alors, je passe ça, mais ça, c'est l'NBIC. Il faut que vous ajoutiez encore au NBIC quelques autres révolutions technologiques qui vont sous-tendre ce projet transhumaniste. Il y a les imprimantes 3D. Alors, sachez que dès l'année prochaine, on imprimera, on imprimera vraiment avec une imprimante, on imprimera des foies, des organes entiers, mais notamment des foies pour faire des grèves de foie. Donc, avec des imprimantes 3D, tout ça paraît surréaliste, mais on y est. Donc, on a des organes imprimés. D'ailleurs, vous avez vu peut-être que le cœur de Karmat, là, du professeur Carpentier, c'est un cœur qui est mécanique, mais qui est tapissé de tissus organiques. On est dans l'hybridation. C'est donc un deuxième élément que je voulais évoquer en plus des NBIC, imprimantes 3D, mais hybridation. Et l'hybridation, c'est probablement ce qui ira plus vite, le plus vite dans cette affaire de transhumanisme. Vous avez peut-être vu qu'il y a une maladie qui s'appelle... Le nom m'échappe, mais c'est une maladie de la rétine qui rend aveugle. Oui, la rétinite pigmentaire. Et donc, on la soigne aujourd'hui. C'est une compagnie allemande qui a inventé une puce qu'on greffe derrière la rétine et qui permet de transformer les signaux, de les envoyer au cerveau, qui les retransforment en images. Peut-être que vous avez vu cette interview d'une jeune femme anglaise qui était aveugle depuis l'âge de 5 ans, qui s'est mariée, qui a eu deux filles, et qui, grâce à cette puce implantée derrière la rétine, donc hybridation, homme-machine, a pu pour la première fois voir ses filles. Elle ne les avait jamais vues. Elle dit « J'étais comme un enfant le jour de Noël. J'ai vu mes filles, j'étais bouleversée. » Et ça redonne la vision. Alors, ce n'est pas une vision très très précise, ce n'est pas aussi bien qu'une vision normale, si je puis dire, mais c'est quand même une vision tout à fait déjà remarquable et qui permet à cette femme de voir le visage de ses filles, de voir si elle sourit ou pas, par exemple. Et donc, c'est assez fascinant parce qu'on est vraiment là dans l'hybridation homme-machine. Autre innovation tout aussi fascinante, on peut commander maintenant les prothèses, par exemple, un bras de prothèse mécanique, uniquement par la pensée. Alors, ce n'est pas de la transmission de pensée, c'est simplement qu'il y a des électrodes qui sont implantées dans les zones cérébrales qui commandent les actions et il suffit de penser. Et alors, c'est fascinant, j'ai vu ça, le type qui a ce bras complètement mécanique arrive à prendre une tasse de café à la boire sans en renverser par terre, uniquement en pensant à ce qu'il doit faire comme mouvement et son cerveau envoie les impulsions à ce bras mécanique pour... Voilà, hybridation donc comme machine qui va aller très très vite, c'est ce qui ira le plus vite. Troisième ajout au NBC, la robotique, fascinante. Si vous avez vu l'excellente série Real Humans, série danoise, absolument épatante, la robotique va très très vite, extrêmement vite, c'est un mélange au fond d'intelligence artificielle et de mécanique. Et puis évidemment, le dernier point, c'est les cellules souches. Les cellules souches, donc qui sont, comme vous le savez, totipotentes, qui peuvent fabriquer ce qu'on veut et qui fabriquent notamment de l'œil très bien, mais elles fabriquent aussi du cœur, du foie. On a à Nice, cette année même, patché, mis des patches de cellules souches sur un cardiaque et ça refabrique du cœur. En tout ça, est encore en étalage de pierre. Mais ces NBIC plus imprimantes 3D, robotique hybridation et cellules souches, ça va bouleverser, chers amis, je ne suis pas moi qui le dit, c'est vraiment tous les biologistes aujourd'hui qui travaillent sur le sujet en sont convaincus, on va bouleverser le monde de la médecine davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3 000 ans qui précèdent. Ça va tout changer. Lisez non seulement Laurent Alexandre, mais par exemple Guy Valencien, très grand chirurgien, prof de médecine, Une médecine sans médecin, formidable livre qui a évidemment suscité des polémiques chez les médecins. Non pas que le métier de médecin disparaisse, mais la part de la science et de la biologie va devenir très très importante par rapport à la clinique. Clinique, vous savez d'où ça vient ? Clinéine, penché. Alors il y a deux interprétations, c'est le médecin qui se penche sur le malade ou alors c'est le malade qui est penché, qui est alité et qu'on examine, mais en tout cas, la clinique c'est formidable pour contrôler. Mais si, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut par, je ne sais pas, une analyse de sang, détecter des cellules cancéreuses des années avant l'apparition des symptômes, la clinique ne sert à rien dans ce cas-là à zéro. Et donc, oui, c'est important la clinique évidemment, mais les analyses médicales vont remplacer beaucoup d'éléments de clinique dans les années qui viennent grâce à ces huit révolutions qui sont en plus convergentes. Alors, je laisse ça de côté, je ne rentre pas davantage dans les détails qui sont d'ailleurs vraiment passionnants, mais c'est la base, c'est NBIC plus les quatre révolutions que j'ai indiquées. Et c'est ce qui a donné le sentiment à un certain nombre de scientifiques, de biologistes, qu'on allait enfin pouvoir lutter contre la vieillesse et pourquoi pas contre la mort. Jusqu'à présent, l'augmentation de la longévité humaine qui a été très importante au XXe siècle, cette augmentation est liée en vérité non pas à l'ingénierie génétique, non pas à ces nouvelles technologies, mais au fait qu'on a éradiqué les morts précoces. Je vous donne les chiffres, ce sont quand même assez fascinants. En 1900, l'espérance de vie des Français est de 45 ans pour les hommes et 47 ans pour les femmes. Et vous avez vu les derniers chiffres, c'est aujourd'hui 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. L'écart se rétrécit parce que les jeunes filles fument de plus en plus. C'est un des points essentiels que les médecins observent. Donc l'écart se rétrécit. Mais néanmoins, par rapport à 1900, on a pris pratiquement 40 ans d'espérance de vie en plus en éradiquant les morts précoces pour l'essentiel. Puis grâce à la pénicilline, enfin, oui, il y a une mort précoce. Et donc, découvrir des antibiotiques, tout ça a été évidemment fondamental. Mais là, l'idée des transhumanistes, c'est qu'on va améliorer l'être humain, on va le rendre plus fort, plus résistant, plus puissant, plus intelligent ou en tout cas moins bête. Et donc, on va aller vers un humain augmenté. Et maintenant, je vous donne les traits, les traits caractéristiques de cette vision du monde. On dit qu'un candidat transhumaniste à la prochaine présidentielle, pas celle-là, mais la prochaine, et ce n'est pas Donald Trump, c'en est un autre, sera présent dans la compétition pour représenter les couleurs de Google, de Facebook, d'Eric Schmitt et de Zuckerberg. Et donc, on a là une vision du monde qui se met en place qui est parfois délirante. Si je voulais vous présenter le transhumanisme ou les espèces délirantes, je prendrais un recueil de citations à pleurer de bêtises. Mais c'est très sérieux, en vérité. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez des grands délirants dans le sujet, de la science-fiction débile, et puis en même temps, vous avez des vrais savants. Et c'est très intéressant, évidemment, de voir qu'on peut présenter le transhumanisme des deux côtés. Vous dit les choses comme je les pense. En fait, ce qui se passera avec ces nouvelles technologies, avant même que je vous raconte à quoi ressemble cette doctrine, si on peut appeler ça une doctrine, en fait, on ira vers l'augmentation de l'être humain, non pas pour satisfaire les lubies d'un savant fou, ce ne sera pas l'île du docteur Moreau ou docteur Franlabourg ou Frankenstein, ce n'est pas ça qui se profile à l'horizon. Ce qui se profile à l'horizon, c'est plutôt un rapport parent-enfant qui, par amour, les parents aimant leurs enfants, tenteront d'éradiquer dans l'embryon, comme sur le modèle de cette expérience chinoise que j'évoquais tout à l'heure sur 85 embryons humains, eh bien, on tentera d'éradiquer dans l'embryon un certain nombre de maladies potentielles qui sont inscrites dans les gènes parce que plus on travaille sur la génétique, plus on s'aperçoit que les maladies sont génétiques. La découverte du caractère génétique du cancer, c'est 87, mais avant, on pensait que c'était viral ou que... Voilà, mais en fait, tous les cancers sont génétiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont héréditaires, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de cancer sans mutation des cellules. Alors les mutations peuvent être provoquées par des agents mutagènes comme le tabac et l'alcool qui d'ailleurs associés sont extrêmement mutagènes, mais de toute façon ce sont des mutations génétiques et les cellules cancéreuses, elles sont mutées, elles sont modifiées, elles ont raté la photocopie. Alors, je pense qu'on ira en vérité par amour et que les enfants, paradoxalement, pourront se révolter contre les parents s'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour les rendre plus résistants. Vous voyez, ça c'est une vraie problématique. Si on a le temps, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est le point que soulèvent les critiques du transhumanisme. Je voudrais évoquer aussi les critiques du transhumanisme. Il y en a trois grandes aujourd'hui aux États-Unis et en Allemagne. En France, il n'y a pas grand-chose, il n'y a quasiment rien là-dessus. Il y a la critique de Michael Sandel qui est le plus grand, le plus célèbre en tout cas, philosophe américain. Francis Fukuyama qu'on avait connu sur d'autres terrains avec le fameux thème de la fin de l'histoire et sa polémique avec Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Évidemment, en Allemagne, Jürgen Habermas a écrit et publié un livre qui est d'ailleurs traduit en français sur ces questions, sur la modification de l'être humain. Bon, alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet car je ne vous ai encore rien dit. C'est quoi l'idée transhumaniste ? L'idée de base, si vous voulez comprendre le projet, l'idée de base, c'est de passer d'un modèle de la médecine qui est le modèle antique. Depuis toujours, la médecine a été animée par une volonté thérapeutique. Qu'est-ce que c'était qu'un médecin ? Eh bien, c'est quelqu'un qui réparait, c'est quelqu'un qui soignait. Il y a une maladie, on essaie de la réparer. Et donc, on était dans un paradigme, dans un modèle médical qui était exclusivement thérapeutique. Eh bien, le projet transhumaniste, au fond, dans la philosophie grecque, on compare toujours le juge et le médecin. De même que le médecin essaye de réparer un organisme qui a été abîmé par un agent pathogène, quel qu'il soit, on ne parle pas de microbes à l'épreuve, mais enfin, quel que soit l'agent pathogène, eh bien, de la même manière, le juge est celui qui essaye de réparer la cité quand elle a été abîmée, quand l'organisme social, le corps social, métaphore biologique, quand le corps social a été abîmé par un criminel, par exemple, ou une guerre. Et donc, le juge et le médecin, c'était des réparateurs, au fond, c'était des thérapeutes. Eh bien, l'idée transhumaniste, c'est que ce modèle est obsolète et qu'il faut passer à une vision nouvelle de la médecine qui est la vision de l'augmentation, amélioration. En anglais, ça se dit enhancement. Donc, on veut fabriquer un homme amélioré, un homme augmenté, comme on parle de réalité augmentée quand on braque son smartphone sur un monument et qu'on voit apparaître des images virtuelles, des petites bulles qui vous indiquent quel est l'architecte, quand ça a été construit, ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, etc. Réalité augmentée. Et donc, il s'agit non plus de soigner l'être humain, mais d'augmenter l'être humain. Et il y a, disent les transhumanistes, toutes sortes d'intermédiaires entre la médecine traditionnelle, la médecine thérapeutique et puis cette médecine augmentative, si je puis dire, improvement ou enhancement. Par exemple, la chirurgie esthétique. La laideur, quelle que soit la définition que vous en donnez, ce n'est pas une maladie. Eh bien, la chirurgie esthétique, elle essaye bien, je ne parle pas de la chirurgie reconstructive, c'est autre chose, quand les gens ont eu un accident, on essaye de leur, voilà, arranger les choses. Mais là, je parle vraiment de la chirurgie esthétique standard. Il s'agit bien d'augmenter l'être humain, il s'agit bien d'améliorer l'être humain. Encore une fois, la laideur n'est pas une maladie. Tout ce qui lutte contre la sénescence aujourd'hui, c'est pareil, la vieillesse, c'est emmerdant, mais ce n'est pas une maladie. Et donc là, les drogues, je ne veux pas faire de blagues bêtes, mais enfin, le Viagra, par exemple, il s'agit bien d'augmenter l'être humain. Et donc, on a bien, les drogues, d'une manière générale, dans les sports, par exemple, c'est bien une visée augmentative, améliorative, ce n'est pas une visée thérapeutique. Et donc, on a même l'hybridation, par exemple. Et donc, on a évidemment là tout un champ intermédiaire entre médecine thérapeutique et médecine augmentative. Et ce que proposent les transhumanistes, c'est passer directement vers la médecine augmentative. Je vous cite un petit texte du pape, vraiment celui qui a fait la déclaration transhumaniste, parce qu'il y a une association mondiale du transhumanisme, Nick Bostrom, qui est un savant, un scientifique suédois qui enseigne à Oxford. en Angleterre. « Viendra un jour, dit-il, où la possibilité nous sera offerte d'augmenter nos capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles et spirituelles, bien au-delà de ce qui apparaît comme possible de nos jours. Nous sortirons alors de l'enfance de l'humanité pour entrer dans l'ère post-humaine. Il s'agit bien de fabriquer une nouvelle espèce humaine, transhumaine ou post-humaine. Je cite là son collègue Max Moore. En fait, il y a quelques piliers comme ça, mais Nick Bostrom, Max Moore sont vraiment les piliers de ce mouvement. Comme les humanistes, dit-il, écrit-il, ça je vous le traduis de l'anglais parce qu'évidemment rien n'est traduit en français, comme les humanistes, les transhumanistes privilégient la raison, le progrès et les valeurs centrées sur notre bien-être plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science et de la technologie combinés avec la pensée critique et créative. Nous mettons en question le caractère inévitable de la vieillesse et de la mort. Nous cherchons à améliorer progressivement nos capacités intellectuelles et physiques ainsi qu'à nous développer émotionnellement. Nous voyons l'humanité comme une phase de transition dans le développement évolutionnaire, évolutionniste, je ne sais pas comment dire, de l'intelligence. Nous défendons l'usage de la science pour accélérer notre passage d'une condition humaine à une condition transhumaine ou post-humaine. Comme l'a dit le physicien Priemann Dyson « L'humanité me semblait un magnifique commencement mais pas le dernier mot. Nous n'acceptons pas les aspects indésirables de notre condition humaine. Nous mettons en question les limitations naturelles et traditionnelles de nos possibilités. Nous affirmons l'absurdité qu'il y a de se contenter d'accepter humblement les limites dites naturelles. » Autrement dit, le transhumanisme est un anti-naturalisme. Il s'agit de lutter contre les prétendues limites naturelles. Par exemple, quand le professeur Antinori en Italie a permis à des femmes ménopausées d'avoir des enfants, on était totalement dans le transhumanisme. C'est-à-dire l'idée d'augmentation et de transgression des limites naturelles. La ménopause, il n'y a pas de raison, disait-il, pour que les hommes puissent continuer à procréer et pas les femmes. La nature n'est pas une limite morale. C'est ça l'idée. La nature n'a aucune valeur morale. La nature, l'évolution, elle est aveugle, elle est insensible, elle n'a aucune valeur morale. Et très souvent, les transhumanistes prennent un exemple qui est assez frappant. Ils essayent de convaincre, ce sont des gens qui adorent argumenter. Kurzweil est un argumentatif incroyable. Il passe sa vie à débattre, à argumenter. Tous ces gens-là aiment l'argumentation. Ils sont d'ailleurs pour l'éthique de la discussion. Ils veulent qu'on aille dans leur direction, mais avec un accord démocratique. Ce ne sont pas des autoritaires, ce ne sont pas des dogmatiques. Ils prennent un exemple qui est assez frappant, l'exemple de deux personnes de très petite taille. Mettons, deux hommes, je choquais personne, mettons un mètre 40. L'un parce que, je mets la barre quand même assez haut si je puis dire, parce qu'un vrai nain, c'est plus petit. Mais bon, deux personnes d'un mètre 40, l'une parce qu'elle a eu une pathologie dans son enfance, une maladie qui l'a rendue petite, et puis l'autre parce que, simplement, il est colombien et que ses parents, les colombiens, sont petits. voilà. Et donc, tous les deux font un mètre 40. L'un parce que pathologie, l'autre normal. Les transhumanistes disent, mais d'un point de vue éthique, on s'en fout. Quelle différence ? Du moment que ces deux personnes dans une société de grands souffrent de leur petitesse, pourquoi ne pas soigner l'un et pas soigner l'autre ? Pourquoi réserver la thérapie à celui qui a eu une maladie et exclure l'autre du champ thérapeutique ou du champ de la médecine, plus exactement ? Il n'y a pas de thérapeutique puisqu'il n'a pas été malade sous prétexte que, justement, il n'a pas été malade. Donc, ils prennent des exemples comme ceux-là. C'est une littérature qui fourmille d'exemples pour expliquer pourquoi il n'y a aucune raison d'en rester à une médecine uniquement réparatrice. Le deuxième trait caractéristique du transhumanisme, c'est l'eugénisme. C'est un eugénisme moral, assumé comme tel. Voyez pourquoi ? Parce qu'en France, en Europe, d'une manière générale, dès qu'on dit eugénisme, c'est comme un réflexe de Pabloff. On dit « Oh, c'est très mal, c'est le nazisme, testard, tout ça, on arrive avec des bardés bioéthiques anti-nazis, réduction à Hitlerum, donc ça marche immédiatement et tout le monde dit « Oh, l'eugénisme, c'est affreux ! » Bon, on oublie une chose toute bête, c'est que 97% des femmes qui ayant fait une amniocynthèse aperçoivent qu'elles ont un triso 21, 97% avortent. Ce qui est typiquement eugéniste et en plus éliminatoire. Là, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Et donc, on est quand même dans une hypocrisie totale. Il s'agit, pour reprendre le titre d'un livre qui est vraiment le livre, s'il n'y en avait qu'un, à regarder celui-là sur le transhumanisme, qui est un livre collectif, il s'appelle en anglais « From Chance to Choice, de la chance au choix ». Livre qui est présidé, enfin, qui est dirigé par un certain, je ne sais pas comment ça se prononce, Buchanan, Buchanan, enfin, ça s'écrit en français Buchanan, « From Chance to Choice ». Et donc, l'idée du titre, vous la comprenez, la chance, c'est quoi ? C'est la loterie génétique. Vous n'avez pas de bol, vous avez la Corée d'Huntington, ça vous tombe dessus, c'est la chance au sens statistique du terme. C'est la loterie génétique l'évolution, c'est le pur hasard, c'est aveugle, c'est insensible, c'est pas moral. Et donc, ça vous tombe dessus. Vous avez la Corée d'Huntington, vous avez un gène de l'Alzheimer, vous avez tel ou tel gène de tel ou tel cancer, de telle ou telle maladie, c'est pas de bol, ça c'est la chance, la chance au sens, encore une fois, statistique du terme. Et donc, il s'agit de passer de la chance au choix et donc le but de l'ingénierie génétique, notamment de la chirurgie génétique, la modification du génome, quand on y arrivera. Eh bien, c'est justement d'égaliser les conditions. C'est donc un eugénisme égalitaire, démocratique, qui ne vise pas à discriminer, qui ne vise pas à éliminer, mais au contraire, à égaliser les conditions, à réparer, en quelque sorte, le mauvais choix, si je puis dire, la mauvaise chance, la mauvaise reloterie que nous inflige la nature. Donc, on est aux antipodes de l'eugénisme nazi. Il s'agit plutôt d'arranger, d'égaliser les conditions. C'est un eugénisme égalitariste, si je puis dire. Il s'agit de réparer, de corriger en quelque sorte. Alors, c'est assez intéressant comme idée, parce que ce que disent les transhumanistes, c'est que dans toute la tradition démocratique moderne, on a essayé de réparer les inégalités sociales. Et on les répare de l'extérieur. Par exemple, en France, on a créé des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. On ne met plus de moyens dans les établissements qui sont dans des banlieues pourries. Et donc, on met plus de profs, plus de surveillants, on met un peu plus d'argent, etc. Et donc, on essaye de corriger les inégalités sociales de l'extérieur en rajoutant des moyens. Voilà. En gros, c'est ça, les ZEP. Bon, tandis que là, il s'agit de corriger les inégalités naturelles de l'intérieur. Donc, d'aller beaucoup plus loin, mais dans le même sens. Au fond, ce transhumanisme se veut un humaniste, un humanisme plus égalitaire et plus démocratique que l'ancien, puisqu'il va ajouter la correction naturelle, si je peux dire, la correction sociale. Vous voyez l'idée. Donc, l'accuser d'être nazi est idiot. Il y a des très bonnes critiques du transhumanisme. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler, mais enfin, il y a des vraies grandes critiques, mais ce n'est pas dire que c'est du néo-nazisme est idiot. C'est passer complètement à côté de la plaque. En plus, ce sont plutôt des gens qui viennent de l'idéologie libertaire 68ards. C'est plutôt un mouvement qui se reconnaît dans ce qu'on appelle les libertariens aux États-Unis. C'est un mélange de 68ards et de néolibéralisme un peu étrange, un peu spécial aux États-Unis. Mais enfin, ce sont plutôt des gens de gauche, si je puis dire, ou en tout cas, qui ont été à gauche dans leur jeunesse et qui veulent réparer les atteintes de la nature. Troisième élément, c'est un humanisme, en vérité, en tout cas, pour ce courant-là. Il y a plusieurs courants dans le transhumanisme. Et celui-là, représenté par ceux que je vous ai cités, par Max Moore et Nick Bostrom, c'est un courant qui se veut, au fond, un prolongement de l'humanisme traditionnel. Et notamment, il y a une référence à Condorcet qui est assez fréquente, notamment à l'esquisse d'un tableau historique des Progrès de l'esprit humain, sur lequel j'ai passé l'agric de philo il y a bien longtemps. Il se trouve que c'est un texte évidemment que je connaissais par cœur, de 1795, un texte hyper progressiste et républicain, Condorcet, un des papes de la République, la philosophie de la République. Et le texte de Condorcet, il est tout à fait transhumain avant la lettre. Je vais vous le lire parce que c'est assez... C'est très mal écrit, d'ailleurs. C'est curieux de la part de Condorcet. C'est très mal écrit, c'est parfois à la limite du compréhensible. Mais on voit quand même ce qu'il veut dire. Nos espérances sur la destinée de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois questions. La destruction de l'inégalité dans les nations, entre les nations, pardon, les progrès de l'égalité dans un même peuple et enfin le perfectionnement réel de l'homme. Perfectionnement réel de l'homme. Et comme va le dire Condorcet, ce perfectionnement réel de l'homme, il suppose l'amélioration de la nature humaine, donc la biologie humaine. Il en parle déjà, même si à l'époque, c'est totalement utopique puisqu'on n'a strictement aucun moyen, on ne sait même pas parce que c'est que des gènes ou de l'ADN. L'espèce humaine doit-elle s'améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts et par une conséquence nécessaire dans les moyens de bien-être particuliers et de prospérité communes, soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique, soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut en être également la suite ou de celui des instruments qui augmentent l'intensité et dirigent l'emploi de ces facultés, ou même dans celui de l'organisation naturelle de l'homme. Vous voyez ? C'est tout à fait transhumaniste. Donc les transhumanistes peuvent tout à fait se référer légitimement à cet héritage humaniste et antinaturaliste, celui de Picot, de Rousseau, de Kant, de cette tradition qui considère que l'homme est néant, que l'homme n'est rien de déterminé a priori et que par conséquent, il est, comme dit Rousseau, potentiellement perfectible indéfiniment. Donc on a trois éléments qui sont, comment dire, l'augmentation, un eugénisme démocratique, si je puis dire, égalitariste, et puis une tradition humaniste qui est récupérée en quelque sorte à partir de Condorcet, mais on pourrait évoquer aussi bien Ferguson et beaucoup d'autres, Bacon aussi, par exemple, mais aussi Rousseau ou Kant. Donc il s'inscrit, en tout cas ce transhumanisme-là, il y en a plusieurs, mais celui-là s'inscrit dans une augmentation, si je puis dire, de l'humanisme traditionnel. Il ne s'agit pas, en d'autres termes, c'est très important, il ne s'agit pas de créer une espèce nouvelle au sens où on créerait une espèce qui serait totalement différente de l'être humain, il s'agit d'enrichir en quelque sorte, enfin, je le dis mal, il s'agit de rendre l'humain actuel plus humain, voilà, non pas de le déshumaniser, mais de le rendre plus humain, voilà, c'est ça le projet de ce transhumanisme-là. Et puis il y a un quatrième point, évidemment, c'est la quête de la vie sans fin. Et Nick Bostrom écrit une petite fable, alors c'est très intéressant parce qu'il cite beaucoup Gilgamesh, évidemment, la quête de l'immortalité, il cite la mythologie grecque, il y a plusieurs mythes grecs qui évoquent l'immortalité, ça se passe très mal d'ailleurs parce que comme les types ne meurent plus, Ares, le dieu de la guerre, est très mécontent, et puis ils finissent par encombrer la planète, alors Gaïa se plaint à la Terre qu'on marche sur son ventre de manière un peu intempestive, tout ça lui déplaît, mais enfin, on évoque Gilgamesh, on évoque le mythe d'Asclépios, c'est celui-là qui découvre l'herbe de l'immortalité, et puis on a, enfin ce n'est pas une herbe, d'ailleurs c'est une espèce de médicament qui coule d'une des veines de la gorgone, de Méduse, mais enfin je laisse ça de côté, et puis évidemment les grandes religions, Jésus nous promet l'immortalité, pas sur Terre, mais enfin quand même, donc malgré tout, l'idée est quand même la vie éternelle, l'idée que la mort absolue ce n'est pas acceptable, et qu'on veut retrouver les gens qu'on a aimés après la mort, et qu'on va les retrouver si on a été sages, et qu'on a obéi au commandement divin, c'est quand même l'idée, la résurrection de Lazare c'est quand même ça, que l'amour est plus fort que la mort, et donc ce que va nous promettre, ou en tout cas rechercher, le transhumanisme, c'est, si je puis dire, l'immortalité ici-bas, l'immortalité terrestre et pas céleste, voilà, et Nick Bostrom écrit une petite fable qui s'appelle la fable du dragon tirant, qui va avoir beaucoup de succès, je vous en ai traduit un petit bout, c'est assez amusant, la misère infligée par le dragon tirant, alors le dragon tirant, vous avez compris, c'est la mort évidemment, la misère infligée par le dragon tirant était incalculable, mais en plus des 10 000 personnes qui chaque jour étaient mises à mort de manière atroce, il y avait là des mères et des pères, des maris et des épouses, des enfants et des amis qui restaient en arrière à pleurer la perte de ceux qu'ils aimaient, et donc ce dragon tirant produit des dégâts considérables, non seulement il tue les gens 10 000 par jour, mais il y a tous les collatéraux, les enfants, les ascendants et descendants qui se retrouvent dans la misère absolue, et puis alors, soit il les dévore tout de suite, bon ça c'est pas le pire, mais quelquefois il les laisse crever lentement avant de les manger dans un ordre obscur, évidemment ça vise l'hôpital et la maladie, tout ça est très bien décrit, c'est une petite fable, ça fait une trentaine de pages, c'est assez amusant, et puis après il montre comment les humains vont adopter face au dragon tirant toutes sortes d'attitudes, il y a d'abord la colère et puis ensuite il y a la collaboration, la soumission, après il y a l'invention débile des religions qui prétendent que le dragon tirant n'est pas grave parce qu'on vivra après, enfin bon, et donc il décrit toutes les stratégies des humains par rapport à la mort, et puis il finit par cette conclusion que j'aime bien finalement, les histoires consacrées à la vieillesse se sont traditionnellement centrées sur le besoin de s'en accommoder, le Bouddha, Frédéric Lenoir, tout ça, les histoires consacrées à la vieillesse se sont traditionnellement centrées sur le besoin de s'en accommoder, de s'y accoutumer avec humilité et gratitude, quand je vois le succès des boîtes de cosmétiques, je pense que personne ne s'y accoutume, surtout pas les femmes mais même les hommes, avec gratitude, mais enfin bon, laissons ça de côté, la solution recommandée par les sages pour diminuer la vitalité de la mort, la vivacité, était une résignation accompagnée d'un effort pour mettre en ordre avant son départ ses affaires ainsi que ses relations avec ses proches. À une époque où en effet, rien ne pouvait être fait pour prévenir ou retarder le vieillissement, cette perspective avait du sens. Plutôt que s'angoisser face à l'inévitable, on pouvait viser la paix de l'esprit. Mais aujourd'hui, la situation est bien différente, même si nous manquons encore de moyens effectifs et acceptables pour retarder le processus de vieillissement, nous pouvons cependant identifier des directions de recherche qui pourraient conduire au développement de tels moyens dans un futur prévisible. Les histoires et les idéologies mortifères qui nous recommandent une acceptation passive n'ont plus rien de source de consolation innocente. Elles sont devenues des barrières fatales à un besoin urgent d'action. Voilà. Et donc, il s'agit de lutter contre la mort. Alors, vous regarderez peut-être, c'est le dernier numéro de... Enfin, je veux le dire en anglais, enfin Nature, enfin Nature, c'est un journal anglais. Ça a été repris par Le Monde le 5 février dernier. Alors, c'est assez amusant parce qu'on a augmenté... Alors, c'est que des souris, malheureusement, mais enfin, les humains sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqués que les souris. Mais quand même, on a augmenté grâce à... Enfin, l'ingénierie génétique avec des souris transgéniques. Ça vient de sortir, cette semaine, c'est assez fascinant. On a augmenté l'espérance de vie de souris et alors, évidemment, la question qui s'est posée, bon, elles vivent 30% plus vieilles. Et nous, ça donnerait quoi si on pouvait adapter ? Encore une fois, je ne suis pas délirant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, il n'y a rien sur l'humain et sur les gros mammifères. Il n'y a rien qui atteste l'idée qu'on va stopper le vieillissement ou on a beau bouffer des pilules, tout ce qu'on voudra. Pour l'instant, ça ne fait rien. Et surtout pas de l'ingénierie génétique. Mais sur ces souris, ça marche. Et ce n'est quand même pas rien. Une souris, ce n'est pas... On le savait sur les mouches, sur les drosophiles, sur les champignons comme Podospora qui a vécu 3000 ans. Mais souris, c'est quand même plus proche de nous. Encore une fois, c'est très très loin mais c'est quand même un petit mammifère sympathique par ailleurs. Moi, j'aime beaucoup les souris. Mais chacun. Et donc, j'ai passé ma vie à les retirer à mes chats in extremis. Ce n'est pas toujours réussi. Mais enfin, j'aime bien ces petites bêtes. Elles sont très mignones. Alors, les souris, et qui vivent 30% de plus, encore une fois, pour nous, ça donnerait quoi ? Ça donnerait quand même... Enfin, je suis très mauvais en calcul mais enfin, on vivrait 110 ou 120 ans. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc, vous allez voir pourquoi c'est important ce 30% de plus. Mais en tout cas, on s'est posé la question de savoir si elles vivaient mieux. Et elles vivent beaucoup, beaucoup mieux. Elles n'ont aucune des maladies de la vieillesse. Alors, je vous lis le texte de Nettcher. Elles ont... Bon, alors, à 22 mois, les souris apparaissent en bien meilleure santé. Leur activité comme leurs capacités exploratoires sont mieux préservées. Et elles souffrent moins de la cataracte. Ça peut servir. Elles sont également moins touchées par des pathologies cardiaques, rénales ou graisseuses, typiques du vieillissement. Enfin, le déclenchement des cancers est retardé. Oui, tout va bien quoi. Donc, 30% de plus, c'est en meilleure santé. Donc, d'ici que ça nous arrive, qui sera contre ? C'est ça, le transhumanisme. Parce que j'entendais une journaliste, je vais tair son nom par charité, dire le cauchemar transhumaniste. Mais attendez, c'est des conneries. si jamais vous étiez... Alors, il y a des fatigués de la vie, il y a des suicidaires, très bien. Mais si vous pouviez vivre... Mais c'est vrai, il y en a. Mais si vous pouviez vivre comme ça, 30% de plus, 30 ans de plus en meilleure santé, qui d'entre vous dira non ? Avec moins de rides et moins de cheveux blancs et toute cette sorte de choses. Et même en gardant les cheveux. Non, pardon. Donc, évidemment, c'est ça, le transhumanisme. C'est comme ça que ça marchera. Ce n'est pas un savant fou qui va vouloir fabriquer des monstres hybrides. Ce n'est pas ça. Il y en aura peut-être. Mais ce n'est pas le projet. Le projet, c'est vraiment d'améliorer l'espèce humaine. Et donc, moi, j'aime bien cette histoire de sourire. Alors, Laurent Alexandre, il termine souvent ses conférences. Vous allez voir sur YouTube. En plus, il a l'air toujours extrêmement... Il fait peur. Il a l'air comme ça, d'un grand barjot quand même. Et alors, avec la mort de la mort, il termine ses conférences en disant toujours « Et peut-être que l'enfant qui vivra mille ans est déjà dans cette salle. » Bon, évidemment, tous les biologistes se marrent en disant « Le type est tombé sur la tête, il est devenu cinglé. » Pas du tout. Ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Ce que veut dire Laurent Alexandre, c'est que c'est comme une course de relais. Si vous avez un enfant aujourd'hui, en gros, il vivra, les arrondissons, il va vivre jusqu'à 100 ans. S'il ne passe pas sous l'autobus, s'il n'a pas un cancer fatal du pancréas ou que sais-je, il ira jusqu'à 100 ans. Mais ce que dit Laurent Alexandre, c'est que quand il arrivera à 80 ans, c'est-à-dire dans 80 ans d'ici, vu les progrès qu'ont fait les sciences depuis 1953, qu'on a découvert la double hélice de l'ADN, on peut imaginer qu'en plus avec l'hybridation, avec les thérapies cellules souches, on peut imaginer que votre gamin, allez, on le prolonge jusqu'à 130 ans, peut-être même 140. Et s'il arrive à 140, alors là, évidemment, il y a des bonnes chances pour qu'on l'emmène jusqu'à 200. Et s'il arrive jusqu'à 200, on ne pourra pas l'empêcher d'aller jusqu'à 1000. C'est ça l'idée, vous voyez. Et donc, le raisonnement n'est pas... Évidemment, on n'y est pas du tout. Encore une fois, je ne suis pas... Moi, j'aime beaucoup la biologie, j'ai beaucoup travaillé, j'ai suivi des cours de biologie sérieux pendant trois ans, donc je sais très bien qu'on est à des années-lumière. Et puis, il y a un truc qu'on répare mal, c'est le cerveau. C'est vraiment l'organe qu'on n'arrive pas à réparer. Il est très, très compliqué. On arrive à réparer à peu près tout, on y arrivera sûrement. Mais le cerveau, ça reste vraiment le problème numéro un. On n'arrive pas à le réparer facilement, ce truc-là. Et c'est quand même le plus utile. Mais bon, voilà, c'est l'idée que... Vous voyez, ce qui rend crédible, enfin, ce qui donne une crédibilité. Encore une fois, si on veut s'amuser à désinguer le transhumanisme, je peux le faire, il n'y a rien de plus facile. Mais ce qui donne une certaine crédibilité, c'est quand on voit des entreprises comme Google, ils mettent des centaines de millions d'euros. Ce n'est quand même pas... Ce n'est ni des philanthropes ni des débutants. Donc, ils y pensent. Alors, je passe les... Il y a d'autres traits, mais je les passe de côté. Il y a des traits politiques, etc. La visée, c'est le bonheur, ce sont des utilitaristes, ce sont des libertariens, donc ils sont très néolibéraux, très souvent, comme Laurent Alexandre, c'est à la fois un chef d'entreprise et un médecin. Je voudrais évoquer simplement quelques critiques du transhumanisme pour que vous ayez l'idée des réactions que ça a suscité. Alors, pas en France, parce qu'il n'y a rien en France. Mais aux États-Unis, en Allemagne, encore une fois, il y a une littérature innombrable sur le sujet. Surtout depuis que Google s'est engagé et que, évidemment, les types se disent créer cette université. Donc, les gens se disent... Alors, il y a eu des rapports très importants, des discussions au Congrès Sandel et Fukuyama ont fait partie de ce deuxième comité d'éthique, si on peut dire, qui avait été créé par George Bush et qui a beaucoup réfléchi aux problèmes éthiques posés par le transhumanisme. Et eux sont archi, archi hostiles au mouvement transhumanisme. Ils sont virulents contre. Ils veulent absolument que la médecine reste dans le modèle thérapeutique. Et c'est assez intéressant parce que, en gros, la thèse de Fukuyama, c'est que la morale, c'est une thèse que je ne partage absolument pas, mais je vous la dis quand même, la morale, les droits de l'homme, par exemple, s'est enraciné dans la nature humaine, donc dans des droits naturels. Ce sont des droits naturels de l'homme, comme on disait. Et donc, l'idée de Fukuyama, c'est que si on modifiait la nature humaine, qui est à l'origine, en quelque sorte, de la morale, eh bien, on modifierait les fondements de la morale. Et donc, on risquerait de créer une espèce absolument monstrueuse. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est qu'il faut respecter avec humilité la morale. Bon, alors, il y a d'autres arguments. Ça, c'est ceux de Fukuyama et de Sandel pour l'essentiel. Quand même, sur Sandel, sur Michael Sandel, un mot, parce que c'est probablement lui qui est le plus articulé, le plus cohérent. Il est censé être le philosophe américain, en tout cas, le plus connu au monde aujourd'hui, le plus lu. Quand il fait des conférences, il y a jusqu'à 10 000 personnes qui viennent l'écouter aux États-Unis. C'est vraiment un peu comme un télé-évangéliste, un télé-philosophe qui a des amphithéâtres entiers passionnés par sa philosophie. D'ailleurs, c'est un homme extrêmement intelligent. Je ne partage aucune de ses idées, mais je reconnais qu'il est très brillant et très intelligent et qu'il a tout à fait le droit de dire ce qu'il dit. Ce que dit Michael Sandel, au fond, c'est une argumentation très aédégurienne qui aura en France énormément d'écho parce qu'on a un terrain très aédégurien. C'est l'idée que le transhumanisme, c'est une pathologie du cartésianisme. C'est-à-dire que c'est une volonté de se rendre comme maître et possesseur de la nature et que cette volonté de maîtrise conduit à une perte d'humilité face au don qui nous est fait par Dieu ou par la nature, Deus sive natura, comme dit Spinoza. Et donc, au fond, cette volonté de maîtrise conduit à une absence totale d'humilité. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'avec le transhumanisme, on va perdre l'humilité face au don qu'ils nous ont fait, le don de la vie, le don des qualités naturelles qu'on a. On va perdre l'humanité, on va perdre l'innocence et on va perdre la solidarité. C'est ces trois grands thèmes. Humilité, innocence, solidarité. Humilité, on voit pourquoi ? Parce qu'on est des cartésiens fous qui veulent tout maîtriser. On veut maîtriser non seulement la société mais maintenant la nature. On veut aller de la chance au choix. Et donc, il critique ce livre de Buchanan. on va perdre l'innocence. On va perdre l'innocence pourquoi ? Parce que, évidemment, si on peut tout maîtriser par l'ingénierie, le jour où on pourra tout maîtriser par l'ingénierie génétique, alors on sera responsable par exemple vis-à-vis de ses enfants. Est-ce que j'aurais, voilà, est-ce que j'aurais décidé de modifier mes enfants ou pas ? Si je suis très catholique, très croyant, non, je ne les modifierais pas parce que dans la tradition catholique, tout ce qui est bioéthique est interdit, y compris les PMA les plus simples, les procréations médicalement insistées, sont un péché mortel dans le catéchisme officiel de l'Église, du Vatican, qui, encore une fois, n'est pas, je vous l'ai souvent dit, n'est pas un texte de vulgarisation, mais c'est le magistère de l'Église. Et donc, si je suis très catholique, non, je ne ferai pas les modifications parce que Dieu a le monopole de la vie et du vivant. Mais mes enfants, que diront-ils si je n'ai pas fait les modifications génétiques dans leur génome embryonnaire et qu'ils se chopent une Corée d'Huntington ou un Alzheimer ? Eh bien, ils diront, mais papa et maman, vous êtes des salauds, vous ne m'avez pas protégé, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et donc, on perdra l'innocence parce qu'on se questionnera immédiatement sans est-ce que je dois faire ci, est-ce que je ne dois pas faire ça, est-ce que je dois augmenter la force physique de mon gamin, est-ce que je dois augmenter sa taille, est-ce que je dois augmenter son intelligence, pourquoi pas, le jour où ce serait possible. Je mets au conditionnel parce que, encore une fois, le cerveau, c'est très compliqué et ça ne dépend pas. Tout est multigénique, rien n'est monogénique dans ces histoires d'affect et d'intelligence. Mais laissons ça de côté. Le jour où ce serait possible, eh bien, l'innocence disparaîtrait. On sera constamment responsable de tout. Plus on maîtrise, plus on est responsable. Vous voyez l'idée. Et donc, d'ailleurs, c'est la logique des démocraties. Vous voyez bien que le maire d'une ville, aujourd'hui, il est tétanisé d'angoisse à la moindre inondation parce que, comme on peut tout maîtriser, alors on est responsable de tout. Et donc, c'est la logique. Et puis, on perdra la solidarité. Et là, c'est plus intelligent. Il prend un exemple qui est assez bien vu parce que celui-là est vrai. C'est l'exemple des assurances. Vous ne participez à une compagnie d'assurance, vous ne payez votre prime d'assurance qu'à proportion du voile d'ignorance sous lequel vous êtes placé. Pour parler comme John Rawls. Vous voyez pourquoi ? C'est parce que vous ne savez pas quels sont vos risques et quels sont ceux du voisin. Donc, on fait une coopérative et on paye tous à égalité. Et puis, comme ça, on fait une mutuelle, comme on dit. Et donc, on est assuré. Mais si on savait que, si je sais que moi, par exemple, avec les modifications génétiques qu'ont fait mes parents, je n'aurais aucune maladie. Imaginons, évidemment, ce n'est pas comme ça, mais imaginons, poussons à l'extrême pour réfléchir simplement. C'est ce que fait Sandel. Imaginons que je sois certain de ne pas choper une maladie. Alors, pourquoi m'assurer ? Et pourquoi payer pour les autres ? Donc, on perdra la solidarité. La solidarité, elle suppose le voile d'ignorance. Je ne peux participer à une assurance, à une mutuelle, que parce que j'ignore si j'aurais un accident de voiture, si j'aurais une maladie. Et comme je l'ignore, je fais comme tout le monde, je m'assure à tout hasard. Et puis, peut-être, j'en profiterai. Peut-être, c'est d'autres qui en profiteront. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis assuré à tout hasard. Mais si je sais et que je ne suis pas dans l'innocence ni dans l'humilité, alors pourquoi s'assurer ? Et donc, humilité disparaîtra, innocence disparaîtra. Et aussi, donc, cette solidarité sociale qui sera mise à mal par le transhumanisme. Alors, bon, je ne parle pas d'Abermas, ce serait trop long, c'est compliqué. Et puis moi, je trouve que son truc ne tient pas debout. Je termine simplement... Enfin, c'est très intelligent, comme toujours avec lui. Moi, je l'aime beaucoup. Dans une vie antérieure, on a même passé un bout de vacances ensemble. J'ai beaucoup d'amitié pour Abermas, mais je trouve que ses objections ne sont pas bonnes. Enfin, vous les regarderez vous-même si ça vous intéresse. Je termine simplement avec la question de l'immortalité qui est quand même très amusante. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, on n'y est pas. Et ça m'amuse toujours parce que quand je pose la question à des amis ou comme ça, dans un dîner en ville, comme on dit, « Si vous aviez, vous pouviez appuyer sur le bouton et vous êtes immortel, qu'est-ce que vous faites ? » L'immense majorité des gens répondent « Oh, quelle horreur ! » Voilà. C'est curieux d'ailleurs, ça m'étonne. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi ? Est-ce qu'ils le pensent vraiment ? Voilà. Est-ce que... Demandez-vous en vous-même, est-ce que vous aimeriez ou pas être immortel ? Comme l'avouivre dans le roman de Marcel Aimé. Est-ce que vous voudriez être immortel ? Et beaucoup de gens disent non, très spontanément. Non, l'horreur, le cauchemar transhumaniste, c'est affreux. Voilà. Question qu'on doit se poser. Pourquoi on se la pose ? Moi, je réponds oui sans aucune espèce d'hésitation. Je suis complètement mégalomane, donc je serais ravi de lire encore une éternité. J'ai plein de bons livres à écrire, plein de jeunes filles à aimer. Enfin bref, tout ça... Mais oui, je pense que... Moi, je suis très rousseauiste là-dessus. Je crois vraiment à la perfectibilité humaine. Il y a 11 millions de volumes à la Library of Congress. J'ai une vie humaine. Vous faites le calcul, on peut lire quoi ? 10 000 livres. Il y en a 11 millions, donc on a le temps. Donc un peu d'immortalité. Voilà. Et même si Woody Allen prétend que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, je pense que... C'est quand même... Moi, je prends. Voilà. Je pense qu'il y a mille choses à faire. En plus, je pense... Voilà. Et puis, il n'y a qu'à réfléchir à l'envers. Quand on vous annonce le cancer du pancréas, comme à mon ami J'osirait faire ce l'autre jour, eh bien, on préférerait être immortel plutôt qu'avoir cette saloperie. Là, on n'hésiterait pas un millième de seconde. On n'a aucune envie de mourir quand on est dans l'amour, quand on a des enfants, des femmes, des maris qu'on aime, enfin, des amants, maîtresses, ce que vous voudriez, mais tout ça, on n'a pas envie de mourir. Mais ça poserait quand même beaucoup de problèmes. Et juste, je termine là-dessus, quel problème ça poserait, l'immortalité ? Et c'est pour ça qu'Ilon Musk veut coloniser Mars. Ce n'est pas du tout. C'est lié à ça. Premier problème que ça poserait, évidemment, c'est le problème démographique. Énorme problème démographique très rapide. Avec un sous-problème démographique, ce serait pire que la Chine, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit d'avoir des enfants. Il faudrait payer, en quelque sorte, une mort par une naissance. Ou une naissance par une mort. Et donc, on serait dans un monde sans enfants et un monde qui deviendrait démographiquement intenable, sauf, en effet, comme Elon Musk a allé installer des colonies sur Mars. Il va le faire en 2025. Il va le faire, parce qu'il a, pour l'instant, toujours réussi ce qu'il faisait. Et donc, on a, évidemment, un problème démographique énorme qui nous frappe de plein fouet. Quoique, après tout, un monde sans enfants, ça peut être aussi le bonheur absolu. Mais enfin, chacun... Et oui, voilà, c'est toujours... Non, mais je présente toutes les choses, évidemment, parce que c'est une vraie... Je trouve que c'est un vrai... Imaginez que ça devienne possible ou en tout cas qu'on vive même 200 ans, par exemple. Ça changerait singulièrement la question du régime de retraite, par exemple. Et donc, mais c'est pas une blague parce qu'on va y arriver, je pense, très, très vraisemblablement. Pas tout de suite, encore une fois, pour l'instant, rien ne permet de le dire. Mais rien ne permet de dire non plus le contraire. Deuxième type de problème que ça poserait, à part la surpopulation, est-ce qu'une vie sans fin a du sens ? C'est une vraie question. Un livre sans fin, une musique sans fin, un film sans fin n'aurait pas de sens. Il y a une chute. Alors, on peut aussi imaginer qu'il y ait plein de chutes, qu'il y ait plein d'histoires, mais voilà, c'est une problématique évidemment très réelle. Est-ce qu'une vie sans fin, est-ce qu'on ne finirait pas par s'ennuyer ? Est-ce qu'on ne finirait pas par avoir vécu tout ce qu'on peut vivre ? Est-ce qu'on se lèverait encore le matin pour aller au bureau ou je ne sais pas où ? Est-ce que la paresse ne s'emparerait pas de nous de manière absolument dramatique ? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des questions comme ça qu'on est obligé de se poser. Évidemment aussi, il y a une troisième problématique qui est très présente chez les transhumanistes parce qu'ils ne sont pas idiots, ils voient bien les problèmes que ça pose. On aura plusieurs humanités sur la planète et ça, c'est une vraie question. Exactement comme au temps de Néandertal et de Cro-Magnon et on sait ce que Cro-Magnon a fait à Néandertal aujourd'hui, il l'a exterminé parce que Néandertal était moins intelligent tout simplement et donc Cro-Magnon lui a fait la peau tout bêtement. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est privilégiée aujourd'hui par les anthropologues mais ce qui est très vrai, c'est qu'on aurait assez rapidement, Laurent Alexandre évoque ce problème-là tout au long de son livre, on aurait rapidement deux humanités, une humanité qui aurait profité des nouvelles technologies et qui vieillirait beaucoup moins vite et qui serait en bien meilleure santé et qui serait beaucoup plus forte. Et puis vous auriez une humanité normale avec peut-être des différences aussi économiques parce que tout ça coûtera cher. Et donc, si on se retrouvait dans une situation où on a Néandertal d'un côté Cro-Magnon de l'autre avec des êtres hybrides extrêmement forts, extrêmement intelligents, avec des puces partout et capable de réfléchir comme l'ordinateur qui bat le champion du monde d'échecs ou de jeux de go et puis d'autres qui resteraient des petits humains normaux, vieillissants et très bêtes, eh bien voilà, on aura évidemment un problème d'inégalité non seulement sociale mais d'inégalité économique et donc on a là évidemment toute une série de questions qui se posent autour de cette problématique de l'immortalité qui sont des questions qui renouvellent à la fois la religion et la mythologie de manière amusante ou effrayante selon qu'on est optimiste ou pessimiste. Je vous laisse réfléchir avec ça mais en tout cas, sachez que toutes les tentatives de ridiculiser le transhumanisme parce qu'au début on s'est marré ont échoué et qu'aujourd'hui donc les quatre grands rapports notamment les deux derniers qui ont été émis par l'Union européenne par la Commission pour l'un et par le Parlement pour l'autre directement sur les NBIC et le transhumanisme prennent évidemment cette problématique d'ingénierie génétique en particulier extraordinairement au sérieux parce que des centaines peut-être des milliers d'équipes de recherche y travaillent dans le monde avec des financements qui sont aujourd'hui colossaux et donc on pense qu'il est possible que cette science-fiction devienne assez rapidement réalité et que les problèmes éthiques que posent Sandel, Fukuyama ou Habermas et bien il faille les poser dès aujourd'hui parce qu'il faut anticiper sur l'avenir je termine avec un dernier point je vous laisse en paix ce qu'on touche là c'est les limites techniques de la démocratie parce que ces sciences ces technologies elles sont extrêmement sophistiquées extrêmement difficiles à comprendre les nanotechnologies par exemple vous pouvez passer une vie de chercheur entière à essayer de comprendre de quoi il s'agit la génétique évidemment chacune l'intelligence artificielle est très compliquée le big data quand on parle avec un data scientist on s'aperçoit à quel point le niveau de mathématiques est très très élevé mais pas seulement de mathématiques l'intelligence des algorithmes c'est très compliqué et donc chacune de ces petites technologies prises isolément peut suffire à épuiser la vie entière d'un chercheur tout ensemble personne n'y arrive et voyez bien que du coup les démocraties sont en plus ça va très 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 vite très technique et très rapide donc nos démocraties sont complètement incapables de réguler ça elles arrivent comme les carabiniers et donc il y a un type qui s'en occupe à l'Assemblée nationale c'est Jean-Frédéric Poisson qui connaît bien ça parce que c'est aussi je vous en parlerai la prochaine fois la prochaine fois on aura une petite réunion avec Raffarin puis la fois d'après je vous parlerai de l'économie collaborative donc Uber et les autres c'est les mêmes plateformes alors pas biologiques mais informatiques et cognitivistes c'est les mêmes plateformes qui rendent possible à l'économie collaborative c'est absolument passionnant d'ailleurs passionnant aussi mais nos politiques sont complètement dépassées c'est pas entièrement de leur faute parce que ça supposerait de leur part un investissement intellectuel il faudrait qu'ils soient déjà transhumanisés pour y arriver les pauvres et donc ils ont de la marge et donc s'il y avait un terreau écrit à l'Assemblée nationale ne serait-ce que sur Big Data et Internet des Objets je pense qu'il serait intégralement peut-être 4 ou 5 pourraient répondre simplement dire ce que c'est même mais ils seraient complètement largués donc de là à réguler regardez ce qui se passe sur Uber le seul truc qu'on trouve à mettre le pied sur la mèche en essayant de calmer les taxis parce qu'ils sont plus casse-pieds que les Uber mais c'est idiot vouloir interdire Uber c'est comme arrêter l'Amazon avec une passoire à thé ça n'a pas de sens on n'y arrivera pas ça n'a strictement aucun sens en plus ça ne rend service à personne à part au taxi dont tout le monde se fout sauf les chauffeurs de taxi tout ça est idiot mais nos politiques sont à des années-lumière de pouvoir intégrer ces problématiques et qu'encore une fois on touche un vrai problème démocratique un vrai problème de limite technologique de la démocratie merci de votre attention merci Sous-titrage ST' 501